Bonjour à tous les amis, comment allez-vous ? J'espère que ça va. Moi je vais très bien. J'ai récemment fait une publication sur Facebook disant qu'on quittera très bientôt la plateforme. Et je pensais qu'il était important que j'explique, question de mettre tout le monde au même niveau de compréhension. En effet, ça fait quand même quelques années que nous mettons des publications, que nous partageons des choses inspirantes, question de nous grandir tous. Et vous le savez, ça a aussi été grâce à vous, grâce à votre dévouement et votre présence. Nous avons pu grandir jusqu'à ce point, plus d'un million de personnes et tout ça. Mais comme pour une personne qui essaie de vous piéger, d'accord ? Une personne qui vous offre des choses gratuites, question de vous emmener à venir, puis ensuite sortir sa pièce maîtresse comme un cheval de Troie. Voilà exactement ce qui se passe avec Facebook. Il y a quelques jours, on m'a demandé des documents que je trouve personnels. Ils veulent une copie de mon passeport pour s'assurer que je suis qui je prétends être. lol Ils veulent mon numéro de taxe. Pourquoi ? lol Ils veulent que ma géolocalisation sur mon GSM soit à tout moment activée pour s'assurer que je suis là où je prétends être. lol Pourquoi ? Et tout ce qu'on publie comme idée, comme pensée, comme concept doit être en effet certifié par Facebook ou encore corroboré ou infirmé par Facebook. Donc ils se réservent le droit de décider quelle publication sera publiée, qu'est-ce qui est authentique, qu'est-ce qui n'est pas. Donc finalement, vous avez une plateforme où vous ne pouvez pas tout à fait dire ce que vous avez envie de dire parce que ça va en l'encontre de ce que certaines personnes à New York dans un bureau pensent. Et je crois qu'on commence peu à peu à glisser là. Vous savez, Facebook a toujours prôné la liberté de religion, la liberté d'existence, la liberté de race, peu importe comment vous l'appelez ça. Mais on a l'impression que la liberté d'expression est peu à peu en train d'être asphyxiée. Si vous tirez attention, vous remarquerez que ceux qui sont très facilement certifiés sont ceux qui prônent la comédie, enfin, ceux qui sont comédiens, les musiciens et tout ce qu'il y a de... dans ce sens-là. Et quand on commence à réfléchir, quand on commence à amener une grande masse, surtout de cette zone du monde, à réfléchir, ça dérange. Il faut l'avouer. On veut que nous soyons toujours dans la bêtise, dans la distraction, dans l'abrutissement. Là, ça va. Quand on fait des vidéos de buzz, ce n'est jamais, jamais, jamais censuré. Jamais censuré les vidéos de buzz. Jamais censuré des vidéos d'insultes. Mais à partir du moment où vous commencez à sortir des choses qui touchent, qui percutent les idées, des choses qui peuvent influencer un changement vers une direction de pensée qui gêne certaines personnes, là, on est censuré. En fait, dernièrement, ils ont engagé une entreprise, une entreprise apparemment gérée par des Africains, qui a pour but de vérifier chaque information publiée sur chaque page, les pages de notre ampleur. Personnellement, je dirais pour moi, il y a une entreprise qui vérifie chaque jour l'authenticité de chaque message dans le cadre d'éviter à ce que les gens propagent des fausses rumeurs absolument fascistes. Notre liberté, peu à peu, est en train d'être... Donc, c'est un peu ça. Facebook veut créer un environnement où il y a une centaine, des milliers, des centaines de milliers de comédiens pour endormir les gens. On ne veut pas que les gens aient une conscience éveillée, des idées claires de ce qui se passe dans le monde. Ils veulent des gens endormis, des zombies qui ne sont que là pour regarder la télévision, des vidéos, des films, du cinéma, la comédie, l'abrutissement, là, on aime. C'est bien d'être endormi. Comme ça, on vous gère, on vous dit ce qu'il faut faire, on vous dit comment vivre, qu'est-ce qu'il faut manger, comment il faut vous soigner, et tout le bazar. Je pense qu'à un moment donné, il faut poser des questions. Et une personne d'intelligence est celle qui pose des questions surtout. L'intelligence, c'est remettre en question tout ce que tu connais. C'est ça, l'intelligence. L'intelligence, ce n'est pas dire « OK, on a dit qu'un plus un est égal à deux ». Non, il faut aussi te demander pourquoi c'est égal à deux. Il faut faire tes calculs à toi tout seul. Je pense qu'ils veulent finalement nous retirer cette capacité de réfléchir tout seul. Ils veulent réfléchir pour nous. OK ? On n'a pas le droit de dire ce qu'on pense, on n'a pas le droit de réfléchir pour soi. On doit s'habiller selon leur manteau, selon leur style. Il faut penser comme ils veulent et tout le bazar. Et on ne va pas accepter ça. On n'acceptera pas ça. Je pense qu'il arrive un moment où il faut prendre des bonnes décisions dans la vie. Il faut savoir pourquoi on est. Et certains d'entre nous sommes nés pour faire des choses, pour laisser une marque. Il ne s'agit pas de vivre une vie de 80 ans dans la misère, la trière, la galère, l'asservissement. Il s'agit de vivre une vie où on laisse des marques. On laisse une histoire. On laisse quelque chose. Je pense qu'il est important, chers frères et sœurs, avec tout l'amour possible, que nous soyons éveillés. Éveillés dans le sens où il faut comprendre dans quel monde on vit. Nous vivons dans un monde bizarre. Il faut se poser des questions. Vous êtes-vous déjà demandé depuis quand il faudrait se servir de l'argent pour acheter des trucs, pour acheter à manger ? Quand est-ce qu'on a commencé à se servir de l'argent pour acheter des choses à manger ? Quand est-ce que l'argent a eu sa valeur ? Un bout de papier ? Oui, ce n'est qu'un bout de papier où il est écrit, je ne sais pas, 10 ou 100. Pourquoi ça n'a plus de valeur qu'un papier ? Normal. Il faut se renseigner. Depuis quand on a commencé à se servir d'un bout de papier pour représenter de la valeur ? Qui a commencé cette idée ? Je pense qu'il est important que l'on veuille ou pas, que l'on commence à étudier, à comprendre. La vie dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est comme un labyrinthe. Si on te place dans un labyrinthe et qu'on te demande de sortir, la meilleure façon de vouloir sortir, c'est d'abord de savoir comment est-ce que tu es arrivé dans ce labyrinthe. On ne peut pas juger la vie d'aujourd'hui sur base de ce qu'on voit aujourd'hui. Pour juger ce qui se passe dans nos politiques, dans nos vies, pourquoi il faut avoir un visa, pourquoi il faut avoir un compte bancaire, pourquoi les banques existent, il faut rentrer dans le temps. Il faut comprendre quand est-ce que ces choses ont commencé. Il faut ouvrir la matrice dans son origine pour ne pas tomber dans le présentisme. Pour juger quelconque problème entre deux personnes, il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Quand tu vois une personne gifler une autre et qu'on te demande de juger qu'est-ce qui s'est passé, tu voudras savoir pourquoi il a été giflé. Est-ce que vous vous connaissez ? Est-ce que vous avez une histoire ? C'est à partir de là qu'on juge. On ne peut malheureusement pas juger ou comprendre ce qui se passe aujourd'hui si on ne comprend pas ce qui s'est passé dans le passé. Je pense qu'il est important, mes frères, de rentrer dans le temps, de prendre du temps pour comprendre pourquoi les banques existent. Pourquoi quelqu'un a commencé la banque ? Comment on a commencé la banque ? Vous savez, quand on est dans une situation, dans un environnement, on ne pose pas les questions parce que c'est normal. Pourquoi est-ce que votre pays n'a pas des chemins de route, tout ça ? Vous pensez que c'est parce qu'il y a des présidents méchants ? Ce n'est pas seulement ça ? Pourquoi est-ce que votre pays doit s'endetter pour construire ? S'endetter chez qui ? Pourquoi votre pays doit s'endetter pour construire des hôpitaux ? Votre pays n'a pas d'argent ? Pourquoi votre pays ne peut pas imprimer de l'argent puisqu'il y a votre monnaie à vous ? Il faut se poser ces questions. Je sais qu'il y en a beaucoup qui savent. Il y a aussi beaucoup qui ne savent pas. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Et je pense qu'il est important de comprendre ces choses. Il est important que nous comprenions d'où nous venons. On parle de la Banque mondiale. Tout le monde sait qu'il faut aller demander de l'argent à la Banque mondiale. Il faut s'endetter à la Banque mondiale pour construire des hôpitaux. Mais la Banque mondiale appartient à qui ? À quel pays ? Aucun pays. La Banque mondiale a des propriétaires, c'est des individus. Ce sont des individus, des businessmen qui sont propriétaires de la Banque mondiale. Pourquoi il faut que ton pays parte chez la Banque mondiale pour chercher de l'argent ? Qui sont qui ? Qui leur a donné cette autorité de pouvoir prêter à votre pays ? Il faut comprendre ces choses, mes frères et sœurs. Je sais que plus jeune moi aussi, je me disais, ça c'est une histoire des grands. Non, il n'y a pas d'histoire des grands. Winnie Mandela s'est battu pour son pays, pour son peuple, à 19 ans. 19 ans d'âge. 19 ans, s'il vous plaît. Elle était l'idéère déjà pour la libération de son peuple. Jusqu'à sa mort, elle a lutté. C'est grâce à elle et ses confrères, ses congénères que leur pays essaient qu'il est aujourd'hui. Celui qui a déclenché la première guerre mondiale. C'était un jeune homme de 19 ans, après avoir tué l'archiduc Ferdinand. C'était un jeune garçon de 19 ans qui défendait la cause des serbes. 19 ans. Je ne vous demande pas de déclencher une guerre mondiale. Ce garçon est mort pour une cause digne, une cause pour son peuple. Il en avait marre. Il faut comprendre dans quel monde nous vivons. Il est important de comprendre les enjeux. Pourquoi il vous faut de l'argent aujourd'hui pour vivre bien ? Pourquoi c'est de l'argent qu'il faut ? Pas autre chose. Un papier. Il est important de se poser ces questions. Qu'est-ce que la banque fait avec votre argent ? Quand vous déposez la banque, vous déposez votre argent à la banque. La banque fait quoi avec ? Si vous placez 100 dollars en banque, vous n'avez pas 100 dollars. Quand vous retirez, ce n'est pas 100 dollars. Vous payez la banque pour avoir gardé votre argent. Il faut comprendre ces choses. Il est important. Je ne parlerai pas trop de peur que ce... Nous ne sommes pas libres, frère. Il faut beaucoup de travail à faire. On doit avoir de l'autonomie, de l'indépendance mentale, financière, intellectuelle. Et c'est important de commencer dans la tête. Toutes ces personnes qui se sont levées pour la bonne cause africaine ont été... Terminées. Regardez Kadhafi, Sankara avant lui, Lumumba. Il faut une conscientisation collective. Il faut que tout le monde comprenne où nous sommes. Nous ne sommes pas des bêtes, des idiots. Nous ne sommes pas malades. Il est temps que l'on comprenne, que chacun de nous comprenne, que nous sommes une force ensemble. Nous sommes un milliard, je ne sais pas combien. Il est important que l'on comprenne. On essaiera peu à peu avec le peu que le créateur nous offre. Essayez de partager cette connaissance. Essayez d'écouter. Quelqu'un d'intelligent a dit, si tu ignores la politique, parce que tu as autre chose à faire, ne t'en fais pas. La politique ne va pas t'ignorer. Toi, il ignore la politique, mais la politique ne va pas t'ignorer. Elle va t'imposer des visas, elle va t'imposer des taxes. D'abord, pourquoi vous payez le taxe ? Il faut comprendre pourquoi. Pourquoi on paye le taxe ? Pourquoi le gouvernement n'imprime pas l'argent pour faire de ça le taxe ? C'est ça. Il faut comprendre ces choses. On doit partager sur ces sujets. Chacun a des problèmes, c'est vrai. Beaucoup d'entre vous ont des problèmes d'amour et tout ça. D'accord, mais il y a des choses beaucoup plus importantes. On ne peut pas vivre et mourir comme ça dans le vide sans comprendre dans quelle direction on va. Qu'est-ce que signifie cette histoire qu'on nous raconte pour l'instant ? Les raisons sont beaucoup plus profondes que ce qui paraissent. Nous sommes très forts ensemble, mais il faut comprendre dans quelle direction nous partons. Merci encore une fois. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.